Bonjour à tous, c'est Flavien, même si on ne dirait pas. Vous vous demandez pourquoi je suis en pierre ? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Dr Stone. Stone, Pierre, vous faites le lien ? J'ai l'impression que je vous laisse de marbre. Et me revoilà dans ma forme normale. Enfin, avec des petites séquelles. Après une pétrification, il reste toujours quelque chose de dur. Ouais, je vous vois venir avec votre esprit grève-leu. Je parlais du crâne et de ce qu'il contient ! Car c'est le fond du sujet de Dr Stone. A l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray de la première saison de Dr Stone Chekazé, je vais revenir en détail sur le succès de cet animé. Pour tout vous dire, Dr Stone est l'un de mes coups de cœur manga. Écrit par l'auteur Daishide Nijuichi, ou 21 en français, Ritchio Inagaki, et dessiné par le brillant et talentueux Boichi, qu'on a vu à l'œuvre avec son titre phare Sunken Rock chez Doki Doki. Le manga est dédité chez Glenna et il fonctionne très bien. L'animé a vu le jour en 2019 sur la plateforme Crunchyroll et a effectué le meilleur démarrage cette année-là sur Crunchy. Comme quoi, cet animé était bien attendu. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr Stone, et pour les autres, voici un rappel du pitch de l'histoire. De nos jours, une mystérieuse lumière frappa la terre et pétrifia le monde du vent. PAM ! Comme ça ! Plusieurs milliers d'années plus tard, la nature a repris ses droits. Les humains et les oiseaux sont tous pétrifiés, et les autres animaux vagabondent, tranquillement. Sunku, un jeune lycéen extrêmement intelligent, curieux et scientifique, se réveille et craque son enveloppe de pierre. Le voici donc tout nu dans un nouveau monde. Il décide alors d'entreprendre des recherches pour dépétrifier l'humanité, en commençant par son meilleur ami Teiju, et de rebâtir une civilisation à partir de la science. Voici donc que les deux compères commencent une nouvelle vie à l'âge de pierre et conjuguent science et histoire pour donner vie à la nouvelle humanité. Ouh, c'est follement excitant. L'histoire tient du génie de son auteur, Ritchio Inagaki, qui était déjà époustouflant sur Aishide Nijuichi, avec son temps oscillant entre l'humour et la stratégie. Ici, il fait de même pour rendre son histoire la plus crédible possible. La dose d'humour et de gags est subtilement dosée pour rendre les explications scientifiques le plus digestes possible. Car ici, tout est expliqué et en étant très pédagogique. On assiste à une véritable masterclass d'histoire de la science, condensée en très peu de temps, de l'âge de la pierre à nos jours. Par le prisme de son jeune héros Senku, l'auteur se fait maître de classe tout en ne négligeant absolument pas les attraits humains de celui-ci. Et en prenant Teiju et Parasut Chrome comme disciples, ceux-ci deviennent les réceptacles de nos questions et interrogations. C'est donc avec un appétit féroce qu'on dévore les épisodes pour en apprendre davantage sur les techniques utilisées à l'époque, pour créer du verre, faire du métal, conditionner les aliments, voire même faire de l'électricité. C'est très primitif, oui, mais il faut dire que les personnages repartent de zéro. C'est donc avec la mémoire de Senku ainsi que les expériences de Chrome que nous apprenons à une vitesse folle chaque méandre du développement de l'humanité et par conséquent de l'évolution de la science. Ce qui est toujours étonnant avec ce genre de récit, qui peut être très formel au début, c'est qu'il reste toujours léger car il garde son esprit shonen, grâce à la coopération, le dépassement de soi et surtout grâce à l'humour omniprésent. En prenant par exemple la grande intelligence de Senku qui a au contrario une extrême faiblesse musculaire, ce qui donne lieu à de bons gags. Ou encore le machiavélisme que peuvent prendre les plans de Senku pour arriver à ses fins. Bref, l'auteur arrive toujours à nous surprendre. Le plus gros plus de l'histoire, c'est qu'au-delà de son point de vue sur l'avancement de la science et de ce que ça entraîne comme répercussion, c'est l'éveil des humains et des dissonances entre eux qui devient encore plus intéressant. Souvent, dans l'histoire avec un grand H, la science a fait de grands bons grâce ou à cause des conflits. Ici, on retrouve la même mécanique. En réveillant le primate le plus puissant du monde, qui est aussi un élève de lycée, Tsukasa, pour assurer leur survie, Senku et Teju se retrouvent devant un gaillard qui voudrait un éveil de l'humanité mais épuré. Épuré de tout vice et qu'avec des personnes utiles à la société. Alors que pour Senku, l'humanité n'est belle que si tous les côtés sont représentés, bien ou mauvais. Une dichotomie de perception qui va donc entraîner un conflit et montrer un éveil de la science d'un côté et de l'autre, une communauté forte, obéissante à son sauveur qui agit en despote. Encore une fois, c'est follement excitant. C'est une histoire fortement intéressante, accompagnée d'un design de base hyper propre et chiadé, vu que c'est Boichi qui était au dessin du manga. Pour animer, c'est le studio TMS Entertainment qui est à la barre. On les connaît par Lupin the Third, excellent animé au passage, Détective Conan, Megalobox, etc. Et on peut dire qu'ils ont de la bouteille. Le studio reprend donc le design original et l'adapte parfaitement en animé, donnant encore plus vie aux expériences folles de Senku et de ses amis. Shinya Lino, le réalisateur, est un fan de l'oeuvre originale et veut donc garder l'esprit intact tout en rajoutant sa patte graphique, surtout sur les plans majestueux de décors et les coupes rythmiques dans les explications. Il dose merveilleusement bien les épisodes entre dialogue, rupture, musical et gag. Le scénariste Yuuchiro Kido se permet de toute petite liberté par rapport au script original et donne aussi un ton particulier à l'animé, encore plus empathique et didactique. Graphiquement, l'animé est sublime. L'animation est très fluide, toujours en mouvement. Il y a de rares posings et même s'il y en a, en arrière-plan, il y a un gag. L'oeil est toujours attiré par un détail aussi bien de mouvement que purement graphique. Les dialogues sont fluides et efficaces. Mention spéciale au seiyuu, comédien de doublage, de Senku, qui doit prononcer à une vitesse folle des explications scientifiques tout en étant le plus pédagogique possible. Chaque épisode de l'animé est construit de manière à en découvrir plus sur l'univers, une expérience et bien sûr le développement des personnages, tout en finissant par un cliffhanger. C'est savamment mené tout en étant proche du manga. Enfin, la musique a un rôle prépondérant sur l'animé, rien qu'avec son intro entêtant et son ending charmant. Et tout l'habillage sonore reste excellent, car comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est fait pour attirer la curiosité et nous montrer que la science, ce n'est pas que factuelle, c'est aussi émotionnel. Et honnêtement, si vous ne versez pas une petite larmichette sur la chanson One Small Step dans les derniers épisodes, avec la mise en scène associée, c'est que vous avez un vrai cœur de pierre. La première saison compte donc 24 épisodes, et la série continue son chemin avec une saison 2 diffusée sur la plateforme Crunchyroll. Précisons quand même que les coffrets DVD et Blu-ray contiennent, en plus des 24 épisodes de la saison, un bonus des openings et endings en karaoké pour chanter tranquillement ces deux merveilleux génériques, et que dans la version Blu-ray, vous trouverez aussi une planche de stickers et des cartes postales. Alors que dans la version DVD, il n'y a que la planche de stickers. De toute façon, cette série ne peut être vue qu'en belle définition. Avec Dr. Stone, c'est l'expérience d'un animé bien ficelé, drôle, pédagogique et ludique, tout en remontant l'histoire de la science en animé. Comme dirait Senku, Oh, c'est follement excitant ! Et voilà, c'est terminé pour le moment ! Pour en savoir plus sur l'animé, rendez-vous sur EcranLarge.com N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Plus elle sera vue, plus ça sera ! Allez, ciao !